Musique Et salut à tous et au fait donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 Et aujourd'hui on va parler d'un remplaçant potentiel de Kade 6 à la tour Ou bien des jours garants qui arriveront très prochainement sur Destiny 2 c'est parti Alors parlons du remplaçant de Kade 6 En effet cela fait un moment maintenant que notre cher ami Kade nous a quitté malheureusement Et nous n'avons toujours pas eu de remplaçant prenant en charge et le rôle d'avant-garde des chasseurs Or dernièrement lorsque l'on se rendait à la cour de Marasov au mois de décembre plus ou moins On a pu apercevoir quelque chose d'intéressant La première chose c'est que Mara n'était pas présente bien évidemment comme d'habitude Cependant nous pouvions interagir avec la table de gauche et ceci permettait de lancer une cinématique Alors pour information cette cinématique était déjà disponible depuis plus d'un mois voire deux mois sur internet Il suffit d'aller voir un petit peu Reddit pour avoir des petits ligues etc Et je voulais vraiment que cette cinématique soit implantée dans le jeu pour pouvoir en parler plus profondément Alors dans cette cinématique on peut voir pas mal d'éléments importants L'élément probablement le plus marquant et direct est la résurrection du Drainsome Mais ceci m'a fait un petit peu réagir sur quelque chose qu'on avait vu auparavant Ce que Mara insomme nous avait dit c'est à dire que est-ce qu'on était fier de notre vengeance etc En gros on avait l'impression quand même qu'elle savait des choses et surtout peut-être que son frère était déjà ressuscité à ce moment là Ou bien qu'elle savait déjà qu'il allait être ressuscité En tout cas comme d'habitude elle ne nous dit pas tout et elle en sait beaucoup plus que nous Aussi bien sur ce qui se passe actuellement ou bien sur notre avenir Puisqu'à de nombreuses reprises à chaque fois elle nous a annoncé comme quoi tout ce qu'elle faisait, les décisions, les actions qu'elle entreprenait C'était pour un meilleur avenir pour tous Bon j'ai plus l'impression qu'on est sa marionnette et qu'elle nous utilise plus qu'autre chose Après c'est vrai qu'elle a été plus notre alliée que notre ennemi Mais je reste un petit peu méfiant et distant avec Mara Sof bien évidemment Revenons à la cinématique Qu'est-ce que cette résurrection signifie ? Donc pour toutes les personnes qui ne l'ont pas compris ou qui ne le savent pas Toute personne se faisant réanimer par un spec devient à part entière un gardien Et a été choisi par le voyageur Ce fut le cas par exemple pour Zavala Autre chose c'est que lorsqu'une personne est réanimée Celle-ci perd absolument tous ses souvenirs C'est une sorte de reset mémoire Donc ceci signifie qu'Uldren ne se souviendra même pas qu'il a éliminé notre cher ami Cade Donc votre vengeance en soi n'est plus vraiment utile Même si vous voulez le tuer il va se réanimer, tuer, se réanimer Sans même savoir pourquoi Donc je vois pas trop l'intérêt de votre vengeance En tout cas il y a de très fortes chances Qu'il pourrait devenir l'avant-garde Des chasseurs à la tour Et ceci serait d'autant plus possible Sachant qu'il existe des animations 3D Montrant une draine avec une tenue totalement différente Que celle de la campagne Et avec une arme qui n'est jamais sortie sur le jeu Ou dans les bases de données bien évidemment Et on sait bien que chaque membre de l'avant-garde Ont cette petite arme spécifique Telle que l'as de pique que Cade nous a donné en testament Et si on se réfère à ce que Bungie voulait à la base pour Uldren C'était qu'il soit le fameux avant-garde des chasseurs dans Testidia Cependant ben ce ne fut pas le cas Vous même vous le savez Cade est devenu l'avant-garde des chasseurs à la tour Et ben peut-être que Bungie a cette volonté de remettre tout dans l'ordre Notamment ben par exemple quand il nous sorte l'information sur la dernière parole Avec Shim Malfour, etc, Dredgen Tout cette histoire, cet âge noir Je pense que Bungie essaye de remettre de l'ordre dans l'histoire Et de remettre tout en place Que nous soyons moins perdus Notamment pour les personnes qui ne suivent pas spécialement le lore Si tu ne suis pas du tout le lore Ça peut être totalement flou Pourquoi Bungie te sorte la dernière parole Ou bien le chardon, etc Pendant Destiny 2 Alors qu'il y a quand même un rapport avec le vagabond, etc Autre chose dans cette cinématique Qui est plus de la spéculation Mais il semblerait que Bungie y ait placé un easter egg Comme ce qu'il y a à la tour Avec le revolver aux pieds de Zavala Le colonel au niveau de l'ancien emplacement de Cade Ou bien la cape au niveau d'Amanda Holiday Certaines personnes auraient vu la tête de Cade dans la cinématique Et ceci donnerait un petit peu la tête de Cade Alors en vérité je pense que les personnes veulent voir des choses C'est à dire qu'ils voient la tête de Cade Mais c'est possible que Bungie y ait teasé le futur du Drain Comme quoi il deviendrait le nouveau avant-garde des chasseurs à la tour Et qu'en plus de ça il a été choisi par le voyageur Mais la chose la plus importante qui se trouve dans le lore C'est le fameux Pull Pork Alors vraiment c'est du lore C'est à dire que si tu tapes Pull Pork sur internet Tu trouveras un amas de porcs tout simplement Et c'est pas du tout ça qui nous intéresse C'est plus le côté Destiny qui nous intéresse Donc il y aurait un spectre avec une apparence similaire à celui que l'on a dans la cinématique Et c'est cet aspect un peu métallique Et donc ce spectre ressemblant à ce fameux Pull Pork Aurait pour but de rechercher le gardien le plus puissant de l'univers Et ceci indiquerait qu'Uldren serait l'élu Et potentiellement celui qui aura pour but de vaincre les ténèbres Mais bon jusque là nous avons le temps Peut-être la prochaine saison amènera de plus amples informations sur le futur d'Uldren Notamment son arrivée à la tour En tout cas j'aimerais savoir un petit peu votre ressenti Et votre sensation quand vous avez vu Uldren Et toutes les infos qu'il a pu vous passer à ce moment là Et maintenant parlons de quelque chose qui va arriver très prochainement A savoir dans moins d'une semaine Il s'agit des jours garance Les jours garance feront leur retour le 12 février prochain Et on peut donc imaginer qu'il y aura certaines nouveautés disponibles Et on a justement quelques infos concernant ces fameux jours garance La première chose évidemment c'est que les jours garance sont basés sur le PVP Et le fameux mode de jeu 2v2 C'est à dire qu'avec votre teammate vous avez un buff si vous êtes proche de lui Cependant si vous vous éloignez de lui vous avez un petit malus Et si l'un des deux meurt l'autre possède un surboost C'est à dire qu'il fera plus de dégâts à ses adversaires par exemple Parce que ce sera du 2v1 Bien évidemment pour les joueurs PVE vous êtes un petit peu fâchés là à ce moment là Ne vous inquiétez pas vous aurez quoi qu'il arrive la possibilité de profiter un maximum de ces jours garance Alors évidemment vous devez vous poser la question sur Mais comment ça nous les joueurs PVE on va profiter sachant que c'est orienté uniquement PVP Il y a des contrats notamment qui seront uniquement faisables en PVE Donc forcément mais j'en parlerai ça un petit peu après Alors les jours garance contiendront de nouveaux triomphes Qui permettront d'obtenir une petite coque exotique Qui va faire ressurgir quelques souvenirs à certains Elle s'appelle la coque en chocolat Directement tu sais de quoi je parle La fameuse coque en chocolat de Destiny 1 fera son retour sur Destiny 2 Donc c'est un petit peu dommage qu'ils nous remettent des choses déjà prémâchées de Destiny 1 Mais bon en soit c'est juste un événement comme ça Donc c'est pas non plus un truc incroyable Bon après ne vous faites pas d'illusions La coque n'a pas des pertes incroyables Sachant qu'elle est totalement facile à obtenir C'est à dire qu'il suffira de compléter certains triomphes Pour pouvoir obtenir cette fameuse coque exotique Je vous ferai un détail et un peu plus pousser des différents triomphes Pour pouvoir obtenir cette coque Mais j'imagine qu'il y a de très fortes chances que ce soit comme l'avènement C'est à dire que tu complètes absolument tous les triomphes Tu obtiennes cette coque exotique La deuxième récompense est un arc de combat Qui nous sera remis par le Seigneur Shax à la tour Alors je ne sais pas si ça va se baser sur du 650 de lumière Parce que c'est votre niveau max actuel Ou bien ce sera obligatoirement 650 de lumière pour tout le monde On en saura plus prochainement En tout cas c'est un arc de type légendaire Une arme énergétique donc en secondaire Avec des dégâts de type solaire Au niveau des perses c'est un arc tout à fait basique Armature légère Corde en polymère Empennage naturel Coup rapide Et cadence de l'archer Je ne sais pas si il pourra rivaliser Avec notamment l'arc morsure d'arsenic On verra ça par la suite Voilà je vous mets un petit peu le lore de l'arc Je vous invite à mettre pause si vous voulez lire en entier Sinon cet arc viendra avec un ornement droit au coeur Cependant cet ornement sera disponible dans un petit bundle Donc le pack du 31 Alors je ne sais pas si cet ornement sera uniquement disponible dans le pack Ou bien on aura la possibilité de l'obtenir d'une autre manière En tout cas ce pack du 31 qui sera disponible chez Everversum Avec de l'argent Tom évidemment Contiendra des médaillons des squads Ainsi que cet ornement droit au coeur Et il existe aussi un autre bundle Donc pack du coup de foudre Celui-ci contiendra des médaillons des squads comme d'habitude Ainsi que les revêtements passion garancée Donc des revêtements de la première édition jour garance Ainsi qu'une émote exotique arc miniature Comme je vous le dis J'espère clairement que ces différents éléments disponibles dans ces différents packs Soit accessibles d'une autre manière Parce que sinon il faudra obligatoirement mettre de l'argent réel Et autrement dit de l'argent top Pour pouvoir avoir accès à ces différentes émotes Cependant c'est pas impossible Sachant que Bunty a déjà fait le coup avec l'émote de la bannière de fer L'ornement pour le lion de guerre de la bannière de fer Et j'en passe Et en plus de ça nous aurons l'apparition d'une nouvelle monnaie Puisque celle-ci permettra d'obtenir des récompenses uniques pendant les jours garance Il s'agit des coeurs friandises On peut imaginer que ce soit un petit peu le même principe Que les éléments que l'on avait obtenus pendant les jours de l'avènement Comme quoi tu pouvais échanger tel et tel élément Et obtenir un petit gâteau qui te permettait en fait d'avoir des matériaux Et forcément vous devez vous poser la question Comment on va obtenir ces différents coeurs friandises La première solution sera tout simplement de faire des matchs Dans la playlist jour garance Donc le 2v2 Là forcément les joueurs PVE feront un petit peu la tête Ne vous inquiétez pas puisqu'il existe des contrats Qui vous permettront d'obtenir ces fameux coeurs friandises Et en plus le plus gros contrat qui est actuellement listé dans les bases de données Est un contrat PVE Et qui permettra d'obtenir un maximum de coeurs friandises Et il s'agit de contrats l'union fait la force L'objectif sera de terminer une nuit noire en escouade de 2 gardiens Et vous aurez comme récompense 75 coeurs friandises Histoire de vous dire comparé à un contrat basique C'est seulement 15 coeurs friandises Notamment amour partagé Générer des orbes de lumière Il faudra en générer 22 Bon voilà c'est un petit truc que tu peux faire aussi en PVE En plus tu peux le faire seul tu vois Mais clairement la plupart des contrats sont faisables seul Mais certains sont uniquement faisables dans certaines playlists C'est à dire en PVP ou bien dans certaines activités Telles que les lues noires avec un duo Et bon en soit tout le monde pourra y trouver son compte Et vous pourrez à la fin quand même profiter de cet événement jour garance Bien évidemment je vous invite à le faire à plusieurs Et forcément comme chaque événement A chaque fois que vous remplirez votre barre d'XP Et bien vous obtiendrez un engramme de la saison actuelle Donc de Black Armory Ainsi que un engramme des jours garance Cependant on ne sait toujours pas ce que l'on obtiendra en échange de ces coeurs friandises auprès de Chax Ni même le contenu des engrammes jour garance Je me ferai un plaisir de vous le partager une fois que nous aurons beaucoup plus d'informations Mais c'est pas impossible qu'on ait le retour de certains éléments de la première édition des jours garance Puisqu'il y a certains triomphes qui ont fait l'apparition chez certaines personnes Qui pouvaient déjà les valider Comme quoi il fallait par exemple terminer un raid pour obtenir l'ornement de la bobine Warcliffe Si ça s'avère être le cas ce serait un petit peu dommage qu'il nous fasse du réchauffer Et donc j'espère clairement que cet événement ne soit pas juste un événement basique et passagier Qui durera une semaine de vie Car ce fut le cas pour l'avènement par exemple Qui si tu travailles pendant une semaine tu avais largement la possibilité de tout faire Et c'était ça le côté un petit peu négatif de ça Et j'ai pas envie que ça soit un avènement bis Comme quoi tu fais juste ça tu as absolument tout Et t'as plus besoin de farmer en soi pour avoir absolument tous les différents éléments Peut-être la seule difficulté sera d'obtenir les éléments dans les engrammes jour garance Cependant jour d'août Sur ce c'est ici qu'on va cesser J'espère que vous avez apprécié cette vidéo Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu ça fait plaisir On se dit à très vite Abonnement pour les personnes qui souhaitent voir d'autres vidéos sur des idées Que vous n'êtes pas abonné Et on se dit à la prochaine Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz